Vous êtes sur RTL. Lors d'une opération dans le nord-est de la Syrie, la chaîne d'information CNN a interrompu son programme en cours. Les forces spéciales américaines ont mené une opération majeure visant à Boubacar al-Baghdadi. Après avoir reçu des informations cruciales de la CIA sur sa possible présence dans le nord-ouest de la Syrie, al-Baghdadi a été recherché depuis cinq ans. Le chef de l'État islamique n'avait plus donné signe de vie depuis 2016 lorsque le département d'État avait offert une récompense pouvant aller jusqu'à 25 millions de dollars pour des informations ou des renseignements permettant sa capture ou sa mort. Selon l'agence Reuters, l'Iran aurait été informé par des sources syriennes du décès d'Al-Baghdadi. Des prélèvements ADN ont été effectués par les forces américaines pour authentifier l'identité de l'homme abattu. En France, Yann, ce sont aussi des analyses génétiques qui ont permis de certifier la mort de Sophie Le Tannes. Ah oui, les restes humains découverts mercredi dans une forêt alsacienne étaient bien ceux de l'étudiante disparue en septembre 2018 à Strasbourg. Information du parquet qui a été transmise hier soir à la famille de la victime selon son avocat Gérard Welser. Je pense à la famille qui va commencer son travail de deuil. Vous savez, des proches aujourd'hui m'ont dit, ah, vous vous rendez compte, c'est bien, on a retrouvé le corps de Sophie Le Tannes. Non, on ne peut pas dire que c'est bien alors qu'on vient de retrouver le corps de Sophie Le Tannes. Tout simplement, le travail de deuil va pouvoir commencer. Est-ce qu'il restait un espoir ? Vous ne pouvez pas empêcher une famille qui voit sa jeune fille ou soeur de 20 ans disparaître, avoir un tout petit espoir de dire, et si on la retrouvait ? Maître Welser, joint pour RTL par Romain Houg, un rassemblement à la mémoire de Sophie Le Tannes aura lieu le week-end de la Toussaint. À Rouen, environ 500 personnes se sont réunies hier après-midi devant le palais de justice pour exprimer leurs inquiétudes face aux conséquences possibles de l'incendie de l'usine Lubrizol et de sa potentielle réouverture dans quelques jours. 500 personnes également hier dans les rues de Saint-Etienne dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes, tandis qu'à Paris et Bordeaux, d'autres manifestants rejoignaient des rassemblements de soutien aux Kurdes et aux peuples chiliens. Une initiative originale à présent. Certaines fermes sont devenues des points relais très utiles en milieu rural. Il n'y a plus besoin d'aller chercher son colis à la poste. Agricoli permet en effet de le récupérer dans une exploitation agricole toute proche. Bénéfice pour les clients, mais aussi pour l'agriculteur. Karine Masquelin est maraîchère dans le Nord. On s'est arrangé pour pouvoir mettre un maximum de colis. On a cassé les murs, on a débarrassé. On met au moins un minimum 100 colis dans la gare. Ils aiment bien venir ici parce qu'en fait on les aide, on les met dans leur voiture, on leur donne un coup de main. C'est ce qui est une grosse différence au niveau de la livraison à domicile. C'est moins cher à venir chez l'exploitant. Même des fois les livraisons sont gratuites, donc automatiquement ils viennent chez nous le chercher. C'est du boulot en plus, mais c'est un bon compromis, c'est un revenu supplémentaire. Ça fait un minimum, moi je veux dire 1000 euros chaque mois. C'est un bon complément. Surtout que nous en hiver on a moins de marchandises, donc automatiquement nous l'hiver c'est appréciable. A propos recueillis pour RTL par Antoine Decarnes, une centaine de fermes proposent déjà ce service sur tout le territoire. A noter encore des perturbations aujourd'hui à la SNCF dans l'Hérault bien sûr, mais aussi en région PACA. De nombreux TER seront supprimés ce dimanche en raison d'un mouvement social local, c'est ce qu'annonce la compagnie. Les sports et le football. Rudy Garcia a gagné son premier match avec Lyon. Les Lyonnais ont dominé Metz 2 à 0, victoire de Lille sur Bordeaux 3 à 0, de Strasbourg devant Nyssa 1 à 0, de Brest face à Dijon 2 à 0. 0-0 pour Montpellier-Angers et Reims-Nîmes. Lille remonte à la troisième place du classement. Trois matchs au programme aujourd'hui dans le classique PSGOM. Paris invaincu contre son rival depuis 2011. D'ailleurs l'entraîneur marseillais Villas-Boas a estimé que ce match ne compte pas trop à ses yeux, tant la différence est importante. Confirmation du gardien olympien Steve Mandanda. Dans ce qu'il a dit, je ne pense pas qu'il ait tort. Quand on regarde les stats, vous qui aimez les stats, sur les dernières années, les résultats parlent pour Paris. Moi je pense que oui, il est réaliste, mais si on gagne, je pense qu'il sera content aussi. Maintenant encore une fois, ils ont perdu des matchs aussi. Donc voilà, dans le foot, tout est possible, tout est jouable. On va jouer le coup à fond, tout en sachant que ça ne va pas être simple. Steve Mandanda au micro RTL de Samia Belbachir. Match à vivre sur RTL à partir de 21h dans Soir de Ligue. En Ligue 2, contre-performance, dit leader Lorient. Les Bretons se sont inclinés à 1-0 à domicile devant 3. La Coupe du monde de rugby et l'exploit du 15 de la Rose hier. L'Angleterre s'est qualifiée pour la finale en concassant les All Black 19 à 7. L'autre demi-finale opposera le Pays de Galles à l'Afrique du Sud ce matin. Coup d'envoi à 10h. En Formule 1, Charles Leclerc partira en pole position du Grand Prix du Mexique après le déclassement de Verstappen. Le Monegasque s'élancera devant son coéquipier Vettel à 20h10. Et puis la voile et la Transat Jacques Vabre. Les bateaux s'élanceront du Havre à 13h15 en direction de Salvador de Baia au Brésil. Ne soyez pas surpris si vous venez de vous réveiller, que la programmation vous interpelle. Nous avons changé d'heure. Oui, il est à 7h35 et non pas 8h35. Nous sommes passés à l'heure d'hiver. Il fera donc nuit plus tôt le soir. Et ça, Charles, retraité de 64 ans, a du mal à l'accepter. Le changement d'heure est anachronique dans tous les sens du terme. Parce que dans anachronique, il y a chronos, le temps. C'est une mesure qui a été prise il y a plus de 40 ans quand il y a eu le choc pétrolier pour effectivement faire des économies. Poursuivre cette mesure est une aberration absolue qui emmerde, il n'y a pas d'autre mot, 500 millions de personnes depuis 40 ans. Ce qu'il faut, c'est revenir à l'heure d'été en permanence. L'avantage de l'heure d'été, c'est qu'elle permet d'avoir de longues soirées d'été, ce dont tous les gens profitent. Maintenant, s'il y a des pays masochistes qui veulent rester à l'heure d'hiver, qu'ils y restent. Mais en France, il faut impérativement revenir à l'heure d'été. Alors encore deux années à patienter pour Charles puisque le changement d'heure sera abandonné par l'Union Européenne en 2021 et que l'heure d'été a été plébiscitée en France lors d'une consultation officielle sur Internet. Et ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde puisque Paul, sur la page Facebook, est désespéré. Il nous demande justement une heure en moins. Alors le match de rugby, ce n'est plus à 10h mais à 9h. Si, si, c'est toujours à 10h. Ça y est, on suit tous la même heure. On suit tous la même heure, Paul. Merci Yann, à tout à l'heure. À suivre Agnès dans RTL Matin, Jane Berkine, l'auteur. Ah oui, et Jane Berkine qui va nous parler du second volume de son journal intime à ne surtout pas rater. Il est 7h37.